La guerre en Ukraine a commencé il y a 130 jours, et depuis nous avons acheté à M. Poutine près de 17 milliards d'euros de gaz et de pétrole. Nous sommes en pleine urgence climatique, confrontés à une crise énergétique inédite, mais aussi à une explosion du coût de la vie. Certains dans cet hémicycle voudraient que l'on repeigne en verre le gaz et le nucléaire avec ses déchets pour plus de 200 000 ans. A court terme, faire cela, c'est financer Poutine et donc prolonger cette guerre injuste, c'est financer le chaos, c'est dilapider des milliards d'euros dans des dépenses des énergies du passé alors qu'il y a urgence à investir massivement dans les énergies renouvelables. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Gunteres, a qualifié de « folie morale et économique » les investissements dans les productions des nouveaux combustibles fossiles et dans les centrales nucléaires. De tels investissements seront bientôt des actifs échoués, et un fléau pour les portefeuilles d'investissement avait-il ajouté. Nous avons une chance d'arrêter cette folie, c'est maintenant. Rejetons cet acte délégué. Je vous remercie.